hello viens je te montre un gâteau fait sans levure un gâteau typiquement comorien si on peut dire ça comme ça ça s'appelle le woukou donc pour réaliser la recette il vous faudra une tasse ou un bol n'importe quel truc si vous allez prendre vous allez utiliser la même chose ici on va mesurer au volume pas au bois j'ai dit au volume là vous prenez un bol vous mettez les oeufs si vous avez huit oeufs garder le même bol vous allez mettre la farine et le sucre ici a pas deux points on va pas dire quand 400 grammes 500 grammes non c'est juste au volume donc on va mettre les oeufs on prend la même tasse on met du sucre par contre moi je mets une demi tasse parce que sinon après ça va faire trop trop sucré donc on met une demi tasse de sucre voilà donc je vous ai bien dit que c'est au volume pas au poids on va fouetter le tout jusqu'à ce que ça double de volume sinon ce que vous pouvez faire vous pouvez faire prendre par exemple 10 oeufs vous mesurez 10 cuillères à soupe de farine et 10 cuillères à soupe de sucre faut que ça soit égal 20 oeuf 20 cuillères à soupe de farine 20 cuillères à soupe de sucre 5 oeufs ainsi de suite voilà donc là je vais remplir la tasse de farine comme je vous ai dit qu'on fait ce gâteau mais pas de levure du tout du tout du tout normalement au même cas de la carte d'un moment poudre mais moi j'ai mis du sucre vanillé ce que le gâteau c'était pour ma fille donc elle voulait pas la carte d'un moment la carte d'amont donc j'ai mis du sucre vanillé donc là ça a bien doublé on va venir ajouter la farine progressivement on va mélanger avec une marise sans trop casser faut mélanger délicatement tout doucement prenez le temps qu'il faudra mais faudra bien mélanger avec la marise donc dans une casserole ou un moule vous allez oui les comme on fait d'habitude je rajoute un tout petit peu de farine puisque j'avais pas mis de papier cuisson j'avais peur que ça colle donc là on vient trace vase la pâte dans la casserole et on va enfourner la cuisson elle est trop rapide pour moi c'était 30 minutes à 170 degrés comme je vous dis tout le temps tout dépend de la gazinière et du four donc voilà on va tapoter un tout petit peu pour enlever les bulles d'air après on enfourne voilà regardez ce que ça donne ma chardois moi cette génoise je fais les gâteaux d'anniversaire avec c'est très simple et c'est trop bon aussi donc voilà j'espère que cette petite recette vous aura plu n'hésitez pas là qu'à partager un commentaire vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes comme je vous ben on mesure au volume pas au poids donc voilà je vous ai bien expliqué que si vous utilisez une tasse remplissez les oeufs prenez la même tasse mettez le sucre et la farine une tasse vous pouvez avoir 10 oeufs comme vous pouvez avoir deux oeufs voilà ça dépend du truc que vous allez utiliser regarder les bien moelleux je vais découper pour vous montrer l'intérieur ce que ça donne ma chardois c'était bien moelleux regardez non afin tout petit parce que c'était pour ma fille je vais la laisser décorer comme elle veut donc voilà je découpe que vous regardez un tout petit parce que ça donne à l'intérieur voilà on va voir ma chardois l'intérieur les bien moelleux regarder voilà voile au regard des machins moi donc la petite et la décorer et la temps que vous lui donner une autre sur 10 voile à voile au salam alaikum chose vous